Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode, je vais vous évoquer mon bilan. Vous verrez que si mon action a été discrète, elle a été efficace. Dès le mois de novembre 2017, j'ai dénoncé en séance publique le fonctionnement du Parlement. On surlégifère et on ne contrôle pas, ou trop peu. Je suis à l'origine d'une mission parlementaire inédite sur la concrétisation des lois, dont je suis devenu le rapporteur. J'ai déposé une proposition de loi qui donne plus de liberté aux collectivités territoriales et recadre le pouvoir des administrations centrales de l'État à votre service. J'ai conçu et supervisé le projet Repas à l'hôpital. J'ai ainsi démontré qu'une amélioration de la qualité des denrées, des repas et du service dans les établissements de santé, y compris les EHPAD, peut être financée par la lutte contre le gaspillage alimentaire et la baisse des achats de compléments nutritionnels prescrits par les médecins. Pas un article de loi, pas une ligne budgétaire, juste une réorganisation méthodique. Le projet L'Hémicycle à l'école. Avec le soutien du rectorat de Créteil, je l'ai déployé dans les écoles REP de Champigny et de Créteil. Je suis intervenu dans près de 30 classes de CM2 à raison de trois interventions par classe. Les élèves faisaient l'expérience pratique de l'exercice d'un mandat, puis simulaient un débat à l'Assemblée nationale sur un projet de loi qu'ils avaient écrit et amendé eux-mêmes. Ce projet s'inscrit dans l'objectif d'éducation à la citoyenneté. Cela est essentiel pour la démocratie. Lors du premier confinement, je suis intervenu le premier auprès du ministère de l'Intérieur pour protéger le fonctionnement du marché de Rungis, qui alimente le petit commerce alimentaire et qui lui a permis de fonctionner, comme on l'a vu, tout le long de la crise, dans notre circonscription. J'ai été très actif auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour protéger les entreprises et les salariés de nombreuses chaînes de valeur. Les présidents des fédérations du commerce de gros, de la filière des fruits et légumes, de l'agroalimentaire témoignent de l'efficacité de ce soutien que je leur ai apporté pour œuvrer dans notre circonscription. Je me suis engagé utilement dans la pratique pour le quotidien, pour l'avenir. La prochaine fois, je vous parlerai des valeurs qui guident mon engagement auprès de vous. Je vous souhaite une très belle journée.